Commençons cette vidéo par un petit exercice d'imagination. Imaginez que l'Algérie soit toujours colonisée par la France et que des Françaises et des Français de la métropole, des dom-toms, des franco-canadiens, des franco-australiens soient installés en Algérie. Imaginez maintenant que des femmes militaires françaises commettent des crimes contre les Algériens et les Algériennes mais que personne n'ose t'en parler parce qu'il y a plusieurs siècles de cela, en France, des milliers de femmes sont mortes injustement après avoir été accusées de sorcellerie. Donc forcément, dire aujourd'hui que des femmes françaises commettent des crimes contre les Algériens c'est faire ressurgir les pires mythes misogynes du passé qui ont coûté la vie à tant de femmes et que l'on croyait enfin révolues. Ça vous semble tirer par les cheveux ? Ça ne l'est pas plus que la question du trafic d'organes de prisonniers palestiniens qu'Israël pratiquerait depuis des années en toute impunité. Évidemment, on emploie le conditionnel vu qu'à ce jour aucune enquête internationale indépendante n'a été réalisée sur le sujet et ça ne risque pas d'arriver dans la mesure où dire qu'Israël se rendrait coupable de trafic d'organes humains ce serait comme faire revivre la vieille accusation antisémite du juif auteur de crimes rituels. Pourtant, il existe suffisamment de médecins et de familles de prisonniers palestiniens qui pourraient être interviewés sur cette question. C'est ce qu'a fait Ahmed Frassini, un journaliste palestinien basé à Bruxelles qui travaille aussi pour le Conseil européen palestinien pour les relations politiques et qui a pu récolter leurs témoignages sous anonymat et en a fait un documentaire. Ce documentaire ainsi que l'interview qui va suivre date d'avant le 7 octobre mais reste tout à fait d'actualité, d'autant plus que d'autres révélations concernant la confiscation des corps de palestiniens sont venues s'ajouter depuis le génocide en cours à Gaza. Le sujet des corps kidnappés par les Israéliens c'est un sujet mal traité depuis des années c'est des corps qui sont kidnappés depuis 1948. Le crime, il dépasse les limites de simplement d'un soldat qui a tout, quelqu'un dans la rue et c'est tout. Ici, il le blesse, il le prend vivant, ça veut dire qu'il est déjà prisonnier il le laisse mourir, après il prend son corps et le plus catastrophique que dans beaucoup des cas quand il le prend vivant, peut-être qu'il reste vivant quelques heures il vole des organes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles palestiniennes qui sont annoncées de manque des organes de leur fils ou mari ou fille comme des valves, comme des valves de cœur, de peau surtout après des années de cette procédure légale parfois, ils sont d'accord de donner encore là ou là mais c'est rare alors ils donnent, mais avec des garanties ça veut dire, par exemple, ton papa allait à l'enterrement avec plein gens avec beaucoup de membres de famille même et limite, par exemple, à 20 personnes qui peuvent enterrer il ne faut pas déjouer le corps alors, dès que vous recevez le corps, vous n'avez que deux heures pour l'enterreur ça veut dire que tu n'as pas le temps même d'aller à l'hôpital ou faire un IRM, par exemple, le scan ou des médecins qui regardent et qui font un check-up pour tout le corps surtout à Jérusalem, ils demandent que pas plus que 10 ou 12 ou 20 personnes sans GSM, la nuit et en cachette quoi pour ne pas filmer pour ne pas filmer, oui et alors tu payes une garantie 2000, 3000, 5000 euros, 5000 dollars une garantie si tu ne fais pas ça avec des conditions si tu ne respectes pas les conditions alors la garantie va partir Depuis la réalisation du documentaire de Ahmed Frassini la pratique du vol d'organes sur des Palestiniens se serait étendue à la bande de Gaza dans le contexte du génocide en cours L'ONG Oromed Monitor a ainsi pu récolter les témoignages de médecins qui affirment que l'armée israélienne aurait rendu les corps de Palestiniens auxquels il manquait des organes tels que le foie, le cœur ou les reins L'ONG appelle au lancement d'une enquête internationale sur la question du vol d'organes de Palestiniens une enquête qui, selon elle, serait d'autant plus importante au regard de la place qu'Israël occupe dans le domaine de la transplantation d'organes au niveau international Il y a des articles officiels il y a des articles dans les médias israéliens qui annoncent qu'Israël c'est le premier état dans le monde de commerce des organes humains si on regarde dans la situation d'un autre point de vue d'où viennent ces organes les israéliens ils ne donnent pas des organes par la religion même ils ne sont pas autorisés de donner des organes les israéliens même c'est le donneur c'est le moins pourcentage dans le monde ça veut dire qu'on doit chercher ces gens ils travaillent avec quels organes en fait il y a des annonces aussi israéliens sur ces sujets moi je n'invente rien et comme je dis dans le film j'étais après contacté par des organisations européennes en disant qu'ils étaient antisémites terroristes parce que je parlais de vol des organes mais alors j'ai dit j'ai répondu en disant que j'ai des arguments vous quel argument vous avez pour dire non on ne vole pas des organes donnez-nous les corps pour scanner pour regarder pour vérifier laissez-nous déjeler les corps qui vont nous donner avec moins 80 degrés et donnez-nous des certificats médicaux actuellement l'Union Européenne ne considère pas Israël comme un pays à risque de trafic d'organes pourtant au vu du contexte actuel et surtout des témoignages qui émergent en Cisjordanie et à Gaza l'Union Européenne et la communauté internationale en général ferait bien d'exiger au plus vite la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur la question ça ne se fera pas sans la pression de l'opinion publique alors partagez cette vidéo et soutenez-nous via le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo pour que nous puissions continuer à évoquer ce type de sujet dont n'osent pas parler les autres médias enfin si vous souhaitez regarder le documentaire d'Ahmed Frassini vous le trouverez via le lien dans la description de la vidéo si vous la regardez sur Youtube sinon notre chaîne Youtube est bien sûr accessible via la bio est bien sûr et la vidéo Sous-titrage ST' 501